C'est le râcle du château, tapis en basilique, le vivant sous le vent, bouché en italique. En vue de ces mirages, je saute à contre-voix, midi train du marché, c'est Paris qui m'envoie. Un quai plein d'inconnus, en ordre de bataille, point de lèvres tendus, pour poser un baiser. Pas de robe pervenche, à prendre par la taille, étais-je bien présent dans tout ce temps passé ? Et tant pour ainsi dire, payé à ne rien faire, dans mes marches, on le pied sur papier, par chemin, je voyage sans billet, par le chemin de fer. Au pays imprimé dans les lignes de mes mains, tout au long de la voie de Nîmes à Saint-Germain. Saint-Germain défoncé, une étoile tombée, de ma mémoire qui n'en sait rien, du bon bonnet. Peut-être mise en pièce par des femmes toutes mains, Des bourrasques soulèvent, les grands aéronefs, Sur les hauts de Béziers, au terrain d'aviation. Ils retombent sous la mitraille des grêlons, Et n'auront pas connu les chaînes verts de l'Eau d'Ève. En octobre à Saumière, la place est vénitienne, Ce sont bons hommes nous, Ramènent les barques à rôle, Bah tout est médiocre pour les sévenoles, Hormis Saint-Hippolyte, à la peau chrétienne. Le chemin du coq à l'âme, Dont s'humaine est le goût, Les platanes à Gignac, à Nian et la Garigue, Puis Saint-Martin de Londres, L'ombre au centre de figue, Et le clou dans tout ça, La dent du pique Saint-Loup, Parvenu à Anduse, La porte des sévennes, Je m'arrête à ce seuil, Lumine ou résonne, L'écho de la rive droite, À la vôtre sur Rhône, Et ses prolongements, Vers mes chasses anciennes, Animes sur le papier, On nomme les Garigueux, Un retour du maquis, Danger par tous les temps, Descendant des hauteurs, En période d'intrigue, L'imprudence confie à Breton, La rose des vents, Une chasse-galerie, Revenant de la mer, Au galeta-hôtel, Passa devant ma chambre, Du l'aise à Montpellier, Suive l'itinéraire, Dans un ciel orangé, Et violet de septembre, Des boucles brunes, Des boucles brunes, Sur son tricot glomarine, La guêpe venue me mordre, Frénie de la marine, À travers le grillage, Son regard noir de biais, Brûle dans la courrice, D'un bouchard habillé, Gargouillé, Hale dans l'hôtel, Désert l'après-midi, Sans permission, Les eaux travaillent tous au sol, Puisards et robinets, Ouverts même le lundi, Siphonne le verre-corps, De leurs conduites folles, De vendulations, De leurs corps étrangers, De femmes si profondes, Que les minéraux s'ouvrent, Vêtons d'injustes au corps, Sur incognes au Louvre, Jusqu'à la résurgence, S'abandonnent au danger, Beaucoup plus haut que l'eau, S'accorde d'une halte, Derrière les carreaux, Jumelles ou cousines, Émus comme des verres pleins, Oeuvrent à la cuisine, Tandis que leurs tenues, Sèchent devant les alpes, Dans un dépôt, De rouille, Bourdonne des abeilles, L'air mauvais d'un berlier, Au moteur s'envolait, La cabine s'anime, La cabine s'anime, Les deux grâces s'y éveillent, Moi qui croyais qu'à mon approche, Elle s'envolerait, S'envolerait sur l'oeuvre, Ballon pour Saint-Afrique, Échouerait la gare, Au fond de l'Aveyron, Point n'est vraiment besoin, D'aller sous les tropiques, Au long d'une autre sorgue, En lointaine excursion, La clameur du Mistral, Pris dans les cheminées, Les départs éminents, Depuis Marseille-Saint-Charles, Pour Cavaillon et Arles, Vingt-timides et préciés, Et par-dessus le toit, De la Belle de Mai, Sept heures moins, Vingt départs, Des cajots de primeurs, L'onjons les tripostos, Centre téléphonique, Dans la fièvre croissante, Derrière l'orange brique, Afin qu'on en garnisse, Et à l'avant, L'or. Saint-Hippolyte du Fort, S'est-il fais à minuit, Un viaduc résiduel, Comme pour donner le change, J'ai attendu tantôt, L'héros au point de l'ange, Afin qu'ils quittent mes domaines, De la nuit.